Bonjour, aujourd'hui je vais réorganiser mon faux de riz et j'avais envie de vous présenter un peu le concept parce que je trouve ça assez rigolo, assez sympa. Donc ça c'est un faux, c'est une fabrication chinoise, il y a beaucoup de fabrications américaines, françaises, d'un peu partout, il y en a même qui ont déposé des brevets sur la façon de tenir les pages et tout ça. L'origine de ce concept c'est Midori au Japon, The Document Company je crois ça s'appelle, quelque chose dans ce genre là, maintenant, et ils font des couvertures en cuir comme ça. Alors ça c'est une couverture en cuir pour des carnets, pour un carnet. Le concept c'est que dedans il y a des élastiques et que dans ces élastiques on glisse plein de choses, on glisse des carnets, on glisse plein de choses, donc là par exemple je vais glisser le carnet, je vais le charger on va dire, hop, on glisse un carnet, on met l'élastique au milieu du carnet et voilà, et on peut en mettre d'autres, là je vais pouvoir mettre par exemple, j'ai une pochette avec des choses dedans que je peux glisser de la même façon sur l'autre élastique. Alors le vrai Midori n'a qu'un seul élastique au centre, il y a des techniques pour glisser plein de choses à droite à gauche, je vous montrerai une autre fois éventuellement, là aujourd'hui c'est juste pour vous faire un petit topo, là par exemple je vais mettre, j'utilise des carnets comme ça, je vais mettre un carnet comme ça au milieu, hop, plus on met de choses plus c'est gros, mais c'est aussi relativement, comment dire, ça reste un objet relativement raisonnable en taille. Celui-là est un gros gros, Midori fait trois tailles je crois, un tout petit, un moyen et un gros, le gros de chez Midori est un peu moins large que celui-là, il a la même hauteur, il est un peu moins large. Dedans, moi je peux mettre des carnets A5, le vrai format Midori ne permet pas le A5, le vrai format Midori est un peu plus étroit, ils vendent les carnets en papier, les carnets de papier aussi, assez chers, ils sont de très bonne qualité avec de l'excellent papier à l'intérieur, il y en a beaucoup d'autres qui font des papiers comme ça, avec des papiers un peu haut de gamme comme du Tommy River ou des choses comme ça, je vous donnerai des liens à l'occasion, là il s'agit juste de découvrir un petit peu le concept. Donc en fait il s'agit d'un carnet qu'on peut à volonté changer, on peut changer le contenu, on peut renouveler quand un carnet est plein, on enlève le carnet, on en met un autre, si on veut rajouter quelque chose, on a des élastiques séparés, séparément, on les met en position, hop, et on peut comme ça, on place au milieu de là, on passe l'élastique dedans et on se retrouve avec un carnet de plus en quelques instants. Ça c'est quand même, je trouve, le concept est excessivement pratique. Si on veut en plus équilibrer bien, on peut mettre un autre élastique séparé à l'intérieur des deux et les mettre de part et d'autre de l'élastique centrale. Il y en a plein des techniques. Avec un seul élastique central, généralement on met trois carnets, on peut en mettre plus, mais trois carnets c'est bien. Là avec deux élastiques, sans problème, je peux mettre quatre, cinq, voire six carnets, ça commence à être un peu énorme après, un peu difficile à fermer et à tenir. Habituellement sur les Midori, il y a juste une bande en plastique pour refermer le carnet. Ici il y a une petite bande en cuir en plus et un petit pin, là je l'ai changé, j'ai mis un petit loup parce que j'aime bien les loups. Hop, on ferme comme ça et on se promène avec son carnet. Là c'est un cuir très souple, qui sent très bon, ça vient de Chine directement, acheté sur Aliexpress pour une vingtaine d'euros. Le Midori de base, en format large, vaut environ 45 euros avec un seul carnet à l'intérieur. Mais c'est de la meilleure qualité évidemment, là la qualité c'est un peu plus souple que du vrai Midori. Cela dit, avec plusieurs carnets à l'intérieur, il n'y a pas de soucis, ça tient très bien. Je me le trimballe partout et j'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser. Dedans j'ai un bullet notebook comme on dit, que je n'ai pas encore remis d'ailleurs, que je vais le remettre tout de suite, qui me permet de garder des informations, mon agenda en fait. C'est un agenda un peu intelligent, que je trouve vraiment pratique. Alors moi je suis bordélique, donc au moment c'est normal. Il y en a qui font ça beaucoup plus sereinement et beaucoup plus proprement que moi. Mais ça ne me pose pas de soucis ou d'outre mesure. Donc moi je trouve l'élastique que j'ai mis de côté, je trouve que j'ai mis, c'est pas grave s'il est là. Donc hop, alors un élastique en plus. Il était livré avec je crois trois élastiques supplémentaires, ce qui est largement suffisant. On peut aussi trouver d'autres élastiques. Alors voilà, ça se présente sous cette forme là. Donc là juste pour faire joli, il y a les petits clips au bout. C'est juste un élastique en rond avec un petit nœud là pour que ça fasse un rond justement. On le met au milieu du petit bloc. Donc là les blocs, je les ai extraits de carnet dont la couverture s'abîmait trop vite. Et j'ai trouvé que le papier était vraiment sympa. Alors j'ai juste arraché la couverture, découpé la couverture et extrait les carnets. Donc je me suis retrouvé avec une demi-douzaine de carnets en petits carreaux que je trouve très pratique. Et donc là, on peut faire comme avec, je vais le mettre à l'intérieur du, hop, on va essayer de ne pas que j'ai mis mes feuilles. Voilà, et voilà, on se retrouve avec un carnet supplémentaire. J'ai rajouté mon agenda à l'intérieur. C'est génial quand même, non ? Avec la couverture plastique pour tenir mes petits blocs supplémentaires. Hop, on va tirer un petit peu pour que ça passe mieux. Voilà. Et donc ça c'était un faux dori. Donc il y en a des, ça c'est en cuir, la plupart, le MD1 qui est du cuir, il y en a qui ont des cuirs rigides, lisses, brillants, avec des dessins, tout ça. Il y en a qui utilisent du tissu, du plastique, tout ce qu'on veut. C'est le concept qui est intéressant. Il y a une boîte allemande de X17, je crois, qui s'appelle, qui fait encore avec un truc un peu différent. Bon, il y en a d'autres encore avec des systèmes métalliques. Bon, franchement, là l'avantage, c'est que ça ne coûte pas très cher. C'est très joli. C'est très pratique. C'est solide. J'y vois vraiment pas d'inconvénients. Alors, est-ce que j'ai envie d'un vrai Midori pour remplacer celui-là ? Bah, franchement non. Parce que le vrai Midori ne fait pas le A5 et que moi j'aime bien les formats A5. J'aime bien avoir un petit peu de largeur pour éclairer. Mais moi j'aime beaucoup. Vous allez voir sur AliExpress ou même sur Amazon, il y a d'autres marques. Regardez les Midori, ils vont vous proposer des tas d'autres marques de carnets équivalents. Moi je trouve ça absolument génial. J'ai envie de changer ce carnet, je le mets ailleurs. Et puis si on veut faire des pages spéciales, genre un calendrier, comme j'ai fait des partitions guitare, tablature, on les imprime au bon format, format A5, ici, et puis on glisse dedans. Hop, vous voyez, c'est quand même difficile de faire tout ça. Donc, voilà, moi j'adore ça. Je vous en ferai d'autres topos parce que là c'est juste un petit tour d'horizon rapide. Et j'adore. Faudori, au revoir.